Nous journalistes qui sommes chasseurs d'infos, celle de ce matin 13 mars est assurément l'une des plus dévastatrices de 2022 pour nous-mêmes. La mort brutale d'un proche comme Elhaj Ndate Diop a la force de nous rappeler ce qu'est la vie, rien sinon pas grand chose. Les témoignages sont unanimes, l'homme était simple, humble et professionnel. Professionnel, le mot est revenu plusieurs fois. Sans doute avait-il déjà compris que la vie est le chemin de la mort. De cet FM à RFM et de Tchess à Dakar, Ndate est resté le même. Sympathique, mesuré dans ses propos et ouvert d'esprit. Au regard de l'émotion à la levée du corps, l'on comprend qu'un homme profondément bon est parti mais aussi une valeur sûre de la presse sénégalaise. Président de l'association de la presse culturelle, lui et ses confrères ont réussi à valoriser la culture sénégalaise en Afrique et même au-delà. La culture, notre passion d'un d'Athée. Il l'a servi au micro avec beaucoup d'amour. Cet amour de son prochain qui était en lui. Lui qui par le concours du groupe Futur Media est allé au pélérénage à la Mecque qui lui vaut ce titre d'Elhaj. Mais cette fois-ci, Elhaj est parti. Un allé sans retour. La vie est relative et la mort est absolue. Comme pour dire, adieu nous venons et adieu nous retournons. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo !